Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour s'ouvrir une display de cartes Pokémon qui a perdu énormément de valeur. Je veux bien sûr parler de Pokémon 151 en japonais. Effectivement, et contrairement à la version française qui ne cesse de prendre de la valeur, que ce soit au niveau des cartes à l'unité ou alors des produits scellés, le marché des displays Pokémon 151 au Japon est en train de s'effondrer. Effectivement, ces dernières semaines, nous avons vu au Japon un énorme reprint des displays Pokémon 151. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette display que je vous montre là à l'écran, je l'ai payé environ 70 euros. Et si vous avez les bons contacts, vous pouvez même obtenir cette display aux alentours des 55 à 60 euros. Souvenez-vous les amis, il y a encore quelques mois, ces displays Pokémon valaient extrêmement cher au Japon, environ 150 à 200 euros. Il y avait même énormément d'arnaques autour de ces produits-là. Et aujourd'hui, vous pouvez en trouver pour vraiment pas cher. Donc ça, c'est une superbe nouvelle. À travers cette vidéo aujourd'hui, je vous propose donc d'ouvrir une display 151 que j'ai payée 70 euros. Nous allons voir si ouvrir une display, c'est rentable. Et c'est l'occasion pour moi également de me faire plaisir. J'en profite également au moment où vous voyez cette vidéo, je serai en live sur l'application WhatNot. Je vous propose aujourd'hui un live roue de la fortune juste exceptionnel. Il y aura énormément de boosters à remporter. Il y a 40 boosters 151. Il y a des boosters Star Etincelant, des boosters Tempête Argentée. Vous retrouverez également des jackpots de fous, notamment un booster Alliance Infaillible, des cartes du bloc avec Senpai Guy, des Dracof Gold. Enfin bref, venez tenter votre chance. Vous avez 15 euros offerts avec le premier lien en description de cette vidéo. 15 euros offerts, c'est à peu près 1 à 2 tours de roue. Donc vous savez ce que ça veut dire, avec 1 à 2 tours de roue, vous pouvez potentiellement remporter le jackpot et kiffer toute votre journée. Je vous attends nombreux les amis et maintenant, nous allons passer à l'ouverture. Voilà la petite display les amis, mais je voulais juste vous montrer quelques cartes que vous allez pouvoir gagner lors de mon live roue de la fortune aujourd'hui. Donc franchement les amis, j'ai fait des choses en grand. C'est un live qui va durer vraiment pas mal de temps. Je pense 3 à 4 heures. Donc je vous invite vraiment à venir. Il y aura des petites pépites à récupérer. Il faut savoir que sur les displays 151, il a des deux versions. Une version scellée avec le plastique et une version non scellée sans le plastique. Très clairement, la version sans plastique vous permettra de faire des box breaks avec des prix beaucoup moins élevés. Il y a environ 10 euros de différence entre les deux displays. Donc ça vaut quand même le coup. Personnellement, moi j'ai acheté pas mal de displays scellés pour être sûr, mais je sais que mon fournisseur a vraiment des displays 100% legit. C'est donc parti pour le petit dessélage. Donc pour les displays 151 en japonais, il faut desserler dans un premier temps le plastique. Donc comme ceci. Et vous avez juste ici une deuxième languette de sécurité qui va vous permettre de vraiment obtenir des objets 100% legit. Hop là ! Ensuite, vous ouvrez et vous avez les 20 boosters. Oui, 20 boosters. Ne n'est pas 30 comme une display habituelle. On est sur 20 boosters. Pour aller plus vite, j'ai découpé tous les boosters. C'est beaucoup plus simple. Donc je vous propose maintenant, enfin, de commencer par le premier booster. Donc au cours de cette ouverture, je vais également vous donner mon point de vue sur cette série en japonais. Très clairement, je ne vais pas vous mentir, je pense que c'est l'une des meilleures affaires à faire en ce moment même, puisque 60 euros, une display autant appréciée, une série autant ouverte, ça vaut grave le coup. Ça vaut grave le coup parce que c'est toujours trop trop fun à ouvrir. On a plusieurs hits à les récupérer. En général, il y a 3 aires par display. C'est pas mal. Une secrète et surtout une master ball. C'est vraiment une série très, très intéressante et je vous invite vraiment à en acheter maintenant parce que je pense que ça va prendre de la valeur avec le temps et que les prix vont monter tout simplement. Allez, premier booster. Et on a directement une AR avec le petit T-Tarte qui tombe. Donc ça commence plutôt très bien, cette première ouverture. Et juste derrière, on a une holographique. Donc magnifique AR. Franchement, très, très sympa. Deuxième petit booster, les amis. On commence avec Poixirène. Vous avez un Fossil, un petit T-Tarte. Derrière, on a une commune qui est une Pokéball. Donc c'est Crisacier. Et derrière, une petite holo de Raichu. Quand on y pense, les amis, c'est fou à quel point un reprint peut complètement changer la donne. Les displays ont perdu 3 fois de valeur. C'est juste une dinguerie. On est passé de 180 à 60, 65 euros. Franchement, c'est juste une folie. Personnellement, j'en ai déjà acheté une dizaine depuis quelques semaines. Et les prix ne cessent de diminuer. Donc je vais repasser commande. Ça vaut grave le coup. D'ailleurs, on a une commune Pokéball d'un petit Fossil. Et derrière, une holo de Mewtwo. Sur ce type de display, j'ai grave de la luck pour vous, les amis, en Box Break. À chaque fois, je fais tomber des dingueries. On a fait tomber le Florizar alternative. On a fait tomber Erika en alternative également. On a fait tomber de très, très belles Master Balls. Je crois qu'on avait fait tomber Pyroly, si je ne dis pas de bêtises. Donc vraiment, c'est quand même incroyable. Allez, petit soporifique. On a une deuxième AR. Let's go ! AR bizarre qui tombe. Incroyable. On a déjà deux AR. Wow ! On ne va pas terminer la display directe, quoi. Quand même, les gars. Un petit peu de suspense. De toute façon, si je vois la secrète qui pop, je la mettrai sur le côté. On la découvrira à la fin. C'est un véritable régal d'ouvrir du 151, que ce soit en français ou en japonais. Toutes les illustrations sont belles. Ça fait tellement plaisir de retrouver les Pokémon de la première génération. C'est vraiment une dinguerie. OK ! Première ex avec le gros doudou. Imaginez, en Master Ball, on fait tomber le Pikachu. Ça serait tout simplement incroyable. Je ne sais plus du tout le prix de cette carte. Je pense qu'elle a diminué normalement avec le reprint. Mais je pense qu'elle vaut quand même son petit peu Zondor. Une Unko... Euh... C'est la... Non. Unko de Persian en Pokéball. Et derrière, une petite holo de Pyroli. Alors, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir de secrète sur cette display. Je pense que ce n'est pas possible, tout simplement parce qu'il y a le quota Master Ball. Je n'ai jamais eu de Godpack également. Alors, je sais que ça existe sur 151 avec la lignée des évolutions des starters. Allez, derrière le petit ELECTEC, on a une commune Pokéball, je crois. Je n'arrive pas à bien avoir de bulle bizarre. Si ça avait été Master Ball, ça aurait été trop cool. Et derrière, Sulfura. Même si le reprint au Japon n'a pas eu du tout la même envergure que celui en France. En France, c'est toujours autant cher. Je ne vais pas vous mentir. C'est 15 euros minimum le booster. Donc franchement, j'aimerais bien qu'il y ait encore beaucoup de stocks qui arrivent. D'ailleurs, il y a des bundles qui sont normalement arrivés cette semaine. Et vous allez avoir un énorme restock de bundles. Enfin, énorme. Voilà, un gros restock en août normalement chez les boutiques et chez les magasins. Donc voilà, ça sera plutôt intéressant d'en récupérer à ce moment-là au pré-retail. Et derrière, le petit Hortide, nous avons encore une holo de Ossatueur. Allez, j'aimerais trop faire tomber le Dracaufeu. Petit Machoc, Otaria, Évolu. Je n'arrive pas à voir, c'est Pokéball. Donc un petit Rafflesia, petite Hex de Florizar derrière. Ok, très sympa. Allez, let's go les amis. On continue tranquillement cette petite ouverture. On a un petit rondoudou. Je crois que c'est la Master, non ? C'est quoi ce bug-là, les gars ? Ça sort du cadre. Attendez, les gars. Je viens de paniquer, là. J'ai cru que c'était le Pikachu Master. Mais en fait, ça sort en bas. C'est normal, ça ? Je ne sais pas si vous voyez, mais ça sort du cadre. La secrète est derrière, les amis. Je ne pense pas que ce soit une véritable dinguerie. Donc je vais mettre le petit paquet sur le côté. On va la découvrir à la fin. Mais le petit Pikachu, il m'a bait comme jamais. Je pensais sincèrement que c'était la Master Ball qui dépassait. Bon, on a déjà la secrète. Et ce n'est pas non plus incroyable. Je ne vais pas vous mentir. Je me suis un peu spoil. Bon, on va continuer tranquillement. Petite Unco de Giovanni. Et un petit Alakazam X. OK. Allez, petit Bulbizarre. Tentacool. On va voir si on est rentable en fin de vidéo. La petite commune de Rattata. Et derrière, une petite Holo Master Ball. Pas du tout. Poké Ball derrière avec un petit Piafabec. Et derrière, une Holo. La Master Ball ne tombe pas, les gars. La Master Ball ne tombe pas. Vous le savez. Une garantie par display. J'espère sincèrement avoir un truc cool en Master Ball. OK. Comme une Machoc. Et derrière, oh, un petit Miwax. Ça fait plaisir. Elle est très, très belle, cette carte. Allez, je le sens bien, ce booster. Je sens qu'elle est là, la Master. Vous allez voir. OK. Poké Ball avec Raichu. Oh, j'ai eu peur. Ça aurait fait grave plaisir d'avoir ça en Master Ball. Je crois que je l'ai mis en Master Ball. Ça, là aussi, pas en Box Break. Poké Ball, toujours Métamorph. Et derrière, une Holo de Métamorph. Oh là là, déjà, il nous manque une AR, normalement. Il nous manque une AR. Il nous manque la Master Ball et la Secrète. Normalement, c'est ça. Peut-être qu'on a un God Pack, on ne sait jamais. Boostiflor. Poké Ball de Krabi. Petite X de Harbok. Waouh. C'est pas ouf. C'était pas la meilleure des displays, les frérots. J'ai pas choisi la bonne. Par contre, je m'inquiète, il reste trois boosters. Et attends, je n'ai pas vu la Master Ball. Elle n'est pas tombée. Elle tombe au dernier booster, vous pensez ? C'est Tiflor, Caninos. Master Ball. 0,4. Salamèche. Oh ! Oh la dinguerie ! Oh la dinguerie, les gars ! Ah là 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 ! Salamèche, Master Ball. Je ne sais pas combien ça coûte, les gars. Sur le montage, je vais faire un petit décompte de prix. Mais là, c'est une dinguerie, les gars ! On a l'une des meilleures Master Ball, je pense, avec le Pikachu. Oh la là ! Incroyable ! Salamèche, Master Ball qui tombe. Oh la 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 ! Magnifique ! Allez, Magikarp, Niaus, Magmar. Franchement, je suis trop content du pool, là. Ça fait plaisir de ouf. Ok, il nous reste un booster. Et la secrète, franchement, la secrète, les gars. La couleur que j'ai vue, je crois savoir, le Pokémon, c'est infâme. Je serais vraiment dégoûté si c'est ça. Je suis quasi sûr que c'est ça, en plus. Oh ! Dernière R avec Chenipan. Ok, le quota est respecté. Bon, les gars, on va vérifier la secrète de la display. Donc, franchement, les gars, regardez la couleur. Oh la la ! C'est la pire secrète, les gars. C'est la pire secrète. Liputu X. Et derrière, on a quoi ? On n'a rien. Oh la la, mais quel enfer ! Bon, allez, je vous montre ce que j'ai. Donc, le petit Liputu X qui tombe en secrète. C'est vraiment pas la meilleure. Le petit Chenipan AR. Donc, franchement, c'est pas dégueu non plus. C'est pas la pire. Arbok X. Mew X. J'ai pas pris de sleeve. Quel débile. Alakazam X. Floriza X. Donc, 4X, 5X. Gros doudou. Le petit Air Bizarre qui est très beau. Le petit Tartare qui est très très sympa également. Mais surtout, le gros gros drop qu'on a eu. C'est le Salamèche Master Ball. Donc, je vais vite sliver ça. Je vais checker un peu la cote et je mettrai tout au montage. Voilà pour cette vidéo, les amis. Petite ouverture de Pokémon 151 japonais. Le marché est en train de se crasher. Je pense que c'est l'occasion pour vous vraiment de vous faire plaisir. Car vous le voyez, c'est extrêmement fun à ouvrir. Et c'est également, je pense, un très bon move de le conserver. Et de le ressortir dans quelques temps, quelques mois, quelques années. Parce que ça reste Pokémon 151. C'est l'une des séries qui a le plus marqué ces derniers temps. On est limite au même niveau que Evolution Céleste. Donc, personnellement, je ne vais pas vous mentir. Moi, je vais encore acheter quelques displays que je vais stocker. Il y en a encore quelques-unes qui traînent. Que je vais vous proposer dans mon concept Roux de la Fortune. Donc, abonnez-vous à mon profil WhatNot. Vous avez 15 euros avec le premier lien en description de cette vidéo. On en ouvre toutes les semaines. Et toutes les semaines, les acheteurs sont extrêmement contents de ce concept. Et surtout, des gains, des lots qu'il y a à gagner. Donc, franchement, venez tenter l'expérience. C'était Ilan. J'ai passé un super moment. Et nous, on se retrouve très vite sur YouTube pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde !